on va parler travaux et on va parler comment se constituer une dream team dans l'immobilier pour façonner de la meilleure façon vos travaux c'est parti bonjour à tous je m'appelle Michael Zonta je dirige la société investissementlocatif.com mon équipe et moi-même on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et aujourd'hui je me trouve dans une de mes opérations pour mon compte on est à Paris les travaux viennent de débuter si vous souhaitez vivre cette opération de l'intérieur comme si c'était la vôtre pour voir les différentes étapes pour aboutir au succès de votre opération immobilière je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir et être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée aujourd'hui si vous regardez cette suite de création de valeur de vidéo sur comment dérouler un investissement locatif on vient de faire la démolition de casser cette partie là de mur et on va parler équipe parce que c'est primordial les artisans sont en bas ils attendent que je finisse de tourner cette vidéo pour démarrer et j'ai fait la démolition de ce mur là aussi pour comprendre la difficulté et tirer mon chapeau à toutes celles et ceux qui chaque jour font des travaux de rénovation parce que c'est difficile, c'est physique et c'est un vrai métier ça mérite un véritable savoir-faire entourez-vous des bonnes personnes, c'est un grand facteur clé de succès constituez-vous votre dream team, vous devez avoir des bons chasseurs si vous ne souhaitez pas sourcer vous-même l'opération vous devez avoir un bon notaire ou un bon courtier ou une bonne banque, vous devez trouver des professionnels sur la partie travaux ayez un bon architecte, ayez des personnes en charge du suivi de votre projet entourez-vous d'un photographe pour venir flasher votre appartement parce que si je devais faire moi l'entièreté, non seulement je n'en ai pas la capacité de faire l'entièreté des travaux et surtout c'est très physique, ça demande beaucoup de temps auquel je ne pourrais pas consacrer par exemple là où j'ai de la valeur ajoutée c'est-à-dire me chercher et trouver de nouvelles opérations pour sans cesse développer mon patrimoine immobilier et bien entendu celui de mes clients constituez-vous votre dream team vous devez être entouré d'experts parce que l'expertise qu'ils vont vous procurer vont vous faire gagner beaucoup d'argent et je pense que pour se rendre compte de la difficulté qu'est chaque métier et de l'expertise que ça demande et bien vraiment faites le test pour toutes celles-eux qui ne l'ont jamais fait abattez un mur, ramassez tous les gravats, descendez-les dans le camion vous allez voir ça va peut-être déjà vous prendre une à deux journées et vous allez vous rendre compte que c'est un vrai métier pour avancer vite, il faut être entouré d'une bonne équipe ce que les investisseurs débutants ne comprennent pas et oublient aussi trop souvent c'est le fait que si vous faites des erreurs en immobilier, elles vont vous coûter de l'argent c'est pas comme si l'opération tout va bien si c'est vous qui le faites et qui n'avez aucune connaissance le manque de connaissance vous coûte de l'argent et je crois qu'il faut bien en avoir conscience et j'invite vraiment toute la communauté je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre en commentaire les différentes erreurs qu'ils ont pu faire et combien ça leur a coûté d'argent pour que tout simplement les investisseurs débutants puissent profiter de votre expertise et de votre expérience et se rendre compte que le manque de connaissance vous coûte de l'argent je prends souvent cet exemple qui est un exemple personnel quand j'ai fini ma première opération qui était une division en trois appartements pour mon compte j'ai pris moi-même des photos et effectivement c'était pas du tout sexy j'avais pas suffisamment d'appels alors que les appartements en vrai étaient fantastiques mais le problème c'est que je ne savais tout simplement pas mettre en valeur jusqu'à ce que je comprenne au bout de semaine qu'il y avait un véritable problème sur les photos et quand je montrais l'annonce à des personnes expérimentées il me disait tes photos ne vont pas, elles ne sont pas vendeuses, l'appartement ne paraît pas suffisamment sexy et attractif j'ai donc fait appel à un photographe qui m'a flashé l'appartement et j'ai eu plein de candidatures et plein d'appels et j'ai pu louer beaucoup plus rapidement l'ensemble des trois appartements pour que vous ayez un ordier c'est environ 2200 euros par mois de revenu locatif quand j'ai perdu deux semaines j'ai perdu 1200 euros, une perte sèche alors ils ne sont pas directement sortis de ma poche mais ils ne sont pas rentrés et si j'avais fait appel à un professionnel dont les photos vont coûter une centaine d'euros putain j'ai une goutte de sueur qui tombe si j'avais fait appel à un photographe où ça va coûter une centaine d'euros et bien j'aurais pu encaisser quasiment 1200 euros de plus moins une centaine d'euros du photographe même arrondissant à 200 euros j'aurais toujours eu 1000 euros de plus le manque de connaissances en immobilier vous fait perdre de l'argent et je pense qu'il faut que vous en soyez conscient si vous voulez gagner de l'argent et faire des opérations toujours plus rentables je vous dis à très bientôt tchao